... On va donc changer complètement de sujet, effectivement aborder un problème actuel de notre société, le vieillissement. Mais pour l'expliquer, il faut qu'on revienne quelques siècles en arrière. À l'époque de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge, la mortalité des enfants et des jeunes adultes était tellement importante qu'il était exceptionnel de dépasser l'âge de 50 ou de 60 ans. Et puis, surtout à partir de la moitié du XVIIIe siècle, avec les progrès de l'hygiène, de la médecine, cette mortalité a fort heureusement sacrément baissé. Et puis dans un deuxième temps, à partir des années 60 surtout, cette baisse de mortalité a surtout intéressé les tranches d'âge les plus élevées. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on a vu, petit à petit, l'espérance de vie s'allonger. Et cette tendance n'est vraiment pas prête de s'arrêter, comme si l'espérance de vie s'était emballée et que la race humaine avait décidé réellement de pousser encore plus loin ses limites. Ce phénomène, qui finalement est un phénomène extrêmement positif, est souvent vécu dans nos sociétés dites modernes comme un problème. Alors pourquoi ? Parce que si on regarde un petit peu l'univers scientifique, on a très souvent, et c'est encore le cas aujourd'hui, confondu le vieillissement avec les conséquences des maladies aiguës et chroniques qui jalonnent le parcours d'une vie. Et d'ailleurs, Charcot, grand fondateur de la médecine moderne basée sur l'observation, dans son traité, compare le vieillissement à un naufrage inéluctable. Or, aujourd'hui, la recherche au sein des populations montre qu'on est de plus en plus nombreux à arriver à un âge avancé et en très bonne forme physique. C'est ce que les Américains appellent, de manière tout à fait judicieuse, le successful aging. Alors, le vieillissement des populations interroge aussi nos sociétés modernes sur les mécanismes de solidarité qui ont été mis en place, surtout au cours du XXe siècle, concernant le travail, la sécurité sociale. Et là aussi, on nous prétend que tout est noir, tout est négatif. Or, il y a de plus en plus de chercheurs qui se soulèvent contre cette notion et disent que le fardeau socio-économique du vieillissement, tel qu'on nous le présente, est fortement exagéré. D'ailleurs, il y a quelques mois de ça, des chercheurs ont publié dans un prestigieux journal Science, peut-être que certains d'entre vous le connaissaient, un article qui, effectivement, souligne notre erreur parce qu'actuellement, on se base sur des indicateurs qui ne sont rien d'autre que des âges fixes. On considère encore dans notre société qu'on est vieux à partir de l'âge de 60 ans ou de 65 ans. Et oui, mesdames et messieurs, pour l'ONU et l'OMS, on est vieux à partir de cet âge-là. Mais c'est une hérésie quand on sait qu'à 65 ans, on est encore censé travailler dans la société actuelle et que ces indicateurs-là, choisis il y a des décennies, ne sont plus du tout le reflet de notre société actuelle et que pour bien prévoir les politiques à venir, eh bien, il faut utiliser d'autres outils qui probablement montreront que, finalement, le vieillissement peut également relancer relancer l'économie de notre société. Alors, qu'est-ce que le vieillissement ? Le vieillissement, c'est un phénomène biologique, c'est ce qu'on appelle la sénescence. C'est aussi un processus psychologique, social, existentiel. C'est la résultante d'un patrimoine génétique et des parcours de vie individuels et collectifs. Et puis, bien sûr, il peut y avoir des maladies qui peuvent jalonner ce parcours de vie. La maladie d'Alzheimer, par exemple. On dit qu'en France, actuellement, il y a 800 000, 900 000, 1 million de personnes qui souffrent de cette maladie. Qui, un jour, peut-être un d'entre vous, n'a pas eu peur d'avoir cette maladie en ne retrouvant pas sa voiture sur le parking d'un hypermarché ? Oui, mais là aussi, j'ai l'impression que je m'égare parce que je confonds le vieillissement avec les maladies. Et c'est tout autre chose. Est-ce qu'il est possible de bien vieillir ? Certainement, oui. La recherche actuelle nous envoie un message d'avenir et d'espoir. D'avenir, parce que vous l'avez compris, c'est résolument tourné vers le futur de nos sociétés actuelles. D'espoir, parce que cette recherche permet d'espérer de manière tout à fait réaliste un vieillissement en très bonne forme pour le plus grand nombre d'entre nous. Alors, quelles sont ces pistes de recherche ? Il y en a un certain nombre. On ne va pas tous les discuter aujourd'hui. Mais parmi ces pistes de recherche, l'impact des habitudes de vie sur la qualité de notre vieillissement est vraiment certain. Et parmi ces habitudes de vie, la nutrition, par exemple. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment évolue la recherche dans ce domaine ? Eh bien, en général, on parle d'une observation. Alors, ça peut être une observation au niveau cellulaire ou au niveau des populations. Et puis ensuite, on essaye d'expliquer cette observation sur un plan biologique. On essaye d'expliquer par les mécanismes biologiques qui sous-tendent cette observation. Et lorsque ces deux éléments sont concordants, dans un troisième temps, eh bien, on va aller vers de l'expérience pour montrer que c'est reproductible. C'est exactement ce qu'on appelle la recherche clinique, l'essai clinique, l'expérimentation. Dans le cadre du vieillissement, c'est pareil. Et si on reprend la piste de la nutrition, partons d'une observation, on sait qu'on vieillit plus ou moins bien selon l'endroit où on se trouve dans ce monde. Il y a une île, Okinawa, qui fait partie de l'archipel, là, c'est l'archipel du Japon, Okinawa, au sud du Japon. Eh bien, sur cette île, il y a deux fois plus de centenaires qu'en France. Et Dieu sait que la France est pionnière dans le domaine. Deux fois plus de centenaires qui ont une vie qui est différente dans la mesure où elles ont une activité sociale et familiale qui est beaucoup plus riche que la nôtre. Et puis, des habitudes alimentaires différentes. Certes, sur un plan qualitatif, parce que ces personnes mangent beaucoup de produits qui viennent de la mer. Et puis, sur le plan quantitatif, les habitants d'Okinawa mangent 25 à 30 % de calories de moins que nous, occidentaux. Et c'est peut-être pour cette raison-là, d'ailleurs, qu'elles arrivent en très bonne forme à des âges extrêmement avancés. C'est ce qu'on appelle, dans le jargon scientifique, la restriction calorique. La restriction calorique, c'est réduire les quantités de nutrition, de calories, chez des animaux, par rapport à la quantité que ces animaux mangeraient à volonté. Ce qu'on appelle ad libidum. Bien évidemment, ce type de régime, il faut le commencer une fois que la maturation s'est terminée après la période de l'adolescence. Alors, chez des animaux, de toute espèce, des mammifères, mais également le singe, on a pu démontrer qu'avec la restriction calorique, on arrivait à prolonger l'espérance de vie, la longévité, et en plus, qu'il y avait moins de maladies, maladies cancéreuses, maladies cardiovasculaires, même de maladies de mémoire, que les animaux qui mangent à volonté. Alors, vous voyez ici cette expérience chez un chimpanzé, enfin, deux chimpanzés qui ont 27, 28 ans à peu près, et il y en a un qui a mangé à volonté et l'autre qui a subi cette expérience de restriction calorique. Et vous voyez bien qu'il y en a un qui fait relativement vieux et l'autre qui a l'œil plus vif, le poil plus brillant et qui est beaucoup plus svelte et finalement qui paraît beaucoup plus jeune que l'autre. Donc, ça marche. La difficulté, c'est de vraiment l'intégrer dans notre vie au quotidien. Mais vous voyez très bien qu'on peut, en modifiant nos habitudes, avoir un impact sur le vieillissement. Si on revient aux différentes pistes de recherche, il y a aussi l'exercice physique régulière. un certain nombre de travaux sur des centaines, des milliers de personnes ont montré que l'exercice physique régulière améliorait en général notre état de santé. Mais est-ce qu'on peut commencer à faire de l'exercice physique à n'importe quel âge ? Oui. La réponse est oui parce que là, la recherche démontre bien que même à 80 ans, quelqu'un qui n'a pas fait d'exercice physique auparavant et si cette personne commence à en faire, bien évidemment, adaptée à son état de santé, on arrive à même lui faire faire fabriquer du muscle, quelque chose qu'on ne connaissait absolument pas et qu'on n'imaginait pas il y a quelques années encore. Alors, comme je vous le disais, la difficulté, c'est de pouvoir l'intégrer au quotidien et c'est le hasard des choses qui a fait qu'on a rencontré, en tout cas, c'est le maire d'un petit village du Lot qui s'appelle La Bastide Murat qui est situé pas très loin de Cahors qui est venu vers nous, l'équipe du Gérontopole, parce que ce maire voulait faire quelque chose pour les habitants de son village. La Bastide Murat, c'est un petit village très sympathique de 600-700 habitants avec un tiers de personnes de plus de 60 ans. Et au fur et à mesure des discussions avec ce maire, eh bien, on a réfléchi à un projet qui va être mis en place dans les semaines qui viennent où on va aller vers chacun des habitants de La Bastide Murat, les habitants qui ont plus de 60 ans, on va évaluer avec eux leur habitude de vie et on va leur proposer finalement des modifications qu'ils peuvent eux-mêmes intégrer dans leur vie de tous les jours et l'objectif sera d'améliorer leur qualité de vie, d'améliorer la qualité du vieillissement et de réduire les éventuelles dépendances qui peuvent apparaître. Donc vous voyez l'impact direct de la recherche scientifique au quotidien, c'est tout à fait possible. Donc finalement, bien vieillir, c'est possible. On peut être âgé, avoir une très bonne forme psychomotrice, mais finalement, n'avoir qu'un agenda en emploie tant de vieux. Ou alors, on peut être âgé, avoir quelques handicaps et pourtant avoir une vie extrêmement riche. Beethoven était totalement sourd quand il a composé son 14e Quator, le meilleur à son jugement. Alors, pour bien des égards, les personnes de 3e et de 4e âge aujourd'hui peuvent être considérées réellement comme des pionniers dans l'expérimentation des formes nouvelles de vie. Ils ne s'attendaient pas du tout à vivre aussi longtemps après l'âge de 80 ans. Aucun modèle n'étant à leur disposition, ces personnes ont dû adapter au jour le jour leur façon de vivre et inventer une nouvelle façon d'être dans le monde. et ça, ça reste un défi formidable et il faut qu'on arrive à s'unir tous ensemble pour pouvoir inventer de manière combative un vrai bien vieillir qui soit générateur de nouveaux bonheurs humains. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada